Musique Recruté pour 100 millions d'euros, Aurélien Tchouamuni arrive dans une équipe madrilène parfaitement rodée. A quoi doit-il s'attendre ? Sacré recrut pour les madrilènes. S'ils n'ont pas réussi à aller au bout dans le dossier Mbappé, Florentino Perez et ses hommes peuvent se rassurer. Ils vont enrôler celui qui est probablement le meilleur jeune milieu de terrain français, aux côtés d'Eduardo Camavinga, déjà présent dans les rangs meurangs. Un feuilleton sur lequel nous vous avons informé depuis le début ici, et qui s'est terminé par la signature d'un sacré chèque, environnant les 100 millions d'euros bonus inclus. Un sacré montant, qui devrait faire du tricolore, toujours si on prend en compte les différentes variables, le troisième joueur le plus cher du club, derrière Eden Hazard et Gareth Bell, est juste devant Cristiano Ronaldo. Pourtant, contrairement aux trois hommes cités ci-dessus, Aurélien Tchouamuni n'arrive pas forcément, avec cette étiquette de vedette, avec une place assurée dans le rond titulaire, loin de là. Il est même difficile d'imaginer le français démarrer les rencontres dès le début, et on peut le qualifier de recrut pour le moyen bar oblique long terme. Bien sûr, il aura tout de même du temps de jeu, et ne sera pas logé à la même enseigne qu'un joueur, comme Isco par exemple, avec un temps de jeu anecdotique. Mais dans l'état actuel des choses, difficile de l'imaginer titulaire. Cette saison, Carlo Ancelotti a utilisé deux systèmes, un 4-3, trois plutôt classiques avec un numéro 6, Casemiro, deux axiots que sont Modric et Cross, puis deux héliers, Vinicius Junior et Rodrigo Asensio en soutien de Banzma. La variable reste cette espèce de 4-3, trois asymétriques où Valverde prend la place de l'hélier droit, mais en évoluant à un poste un peu plus reculé, dans un registre de boxe-to-boxe, très souvent utilisé par Carletto dans les grands matchs. Autant dire que les places sont prises. Et de toute manière, indépendamment des sommes dépensées, le Real Madrid n'a pas l'habitude de chambouler une équipe qui tourne bien, pour faire entrer des jeunes joueurs dans le 11. On l'a vu à de nombreuses reprises ces dernières années, où Ferland Mindy a peut-être été le seul jeune joueur ayant grappillé des galons de joueurs plus ou moins titulaires depuis ses débuts, avec l'aide d'un Marcelo en déclin il faut dire. Mais des joueurs comme Edémilitao, Vinicius ou Rodrigo ont tous dû attendre leur tour, et ou un concours de circonstances favorables pour s'illustrer. Et quand l'occasion se présente, il faut être bon, ce que d'autres, comme Luka Jovic et Martin Odegaard, à un degré moindre, n'ont pas réussi à faire. Chouameni ne devrait pas déroger à la règle et tout, indique qu'il vivra une première saison d'apprentissage et d'adaptation, se contentant d'entrer en jeu, et de titularisation dans des rencontres, peut-être un peu moins intéressantes. Il faut aussi souligner que Carlo Ancelotti n'est pas spécialement friand des rotations à tout va, et ne fait tourner que lorsqu'il y a une série épuisante de rencontres, ou à la veille de grands rendez-vous. De plus, les préparateurs physiques du Real Madrid sont particulièrement bons, et permettent aux joueurs titulaires de conserver une forme parfois bluffante en deuxième partie de saison. Heureusement pour lui, on semble arriver à une fin de cycle pour l'entrejeu du Real Madrid. L'âge déjà avancé de joueurs comme Kroos, 32 ans, et Luka Modric, 36 ans, laissent penser que c'est peut-être la dernière année où le duo germano-croate est indiscutable au milieu de terrain. Si les qualités techniques des deux hommes ne s'évaporeront en un claquement de doigts, ils vont forcément accuser le coup physiquement à un moment ou l'autre. C'est surtout l'Allemand qui devrait se méfier, puisque les caractéristiques du désormais ancien monégasque semblent plutôt indiquer que c'est sa place qu'il prendra, plutôt que celle de Modric, puisque dans ce cas-là les profils sont très différents et compatibles. Très vite, Aurélien Tchouamny devrait avoir sa chance, mais la concurrence sera également rude, et le Real Madrid a prouvé qu'il n'y a aucun problème à laisser des joueurs payer très cher sur le banc de touches s'ils ne sont pas performants. Il faut dire que l'état-major Merang a parfaitement préparé la transition et le changement de génération, avec des joueurs comme Valverde, Kamavinga, et même ce ballot, très apprécié dans le vestiaire, et de l'autre côté des Pyrénées. Plusieurs joueurs pour deux postes même si Valverde peut évoluer dans un registre différent, comme expliqué plus haut, et donc l'obligation d'être assez bon à chaque entrée en jeu. Chouamny a cependant l'avantage de pouvoir évoluer dans un rôle supplémentaire, par rapport à Kamavinga ou Ceballos, qui sont des profils plutôt créateurs, et un peu plus portés vers l'avant. Le joueur formé au Girondin, plus box-to-box si on devait lui coller une étiquette, pourrait par exemple tout à fait évoluer au poste de milieu défensif dans un avenir proche. Ses qualités physiques, son intelligence et surtout sa qualité balle au pied, ce qui peut faire la différence, avec Casemiro pourrait bien faire de lui un numéro 6 de référence, dans le cas où Carlo Ancelotti, ou un futur coache souhaite l'essayer à ce poste. Une chose est sûre, le profil des deux Français est tout à fait complémentaire, et laisse présager de belles années au Real Madrid. Mais aussi à l'équipe de France. Fernand Mendy n'est pas si certain de rester au Real Madrid malgré de très bonnes prestations cette saison. Chez Fernand Mendy, tout semble aller pour le mieux. Le joueur de 27 ans est titulaire au Real Madrid, quand les blessures le laissent tranquille, il vient de soulever sa première Ligue des champions, et a remporté la Liga pour la deuxième fois de sa carrière. Il lui manque seulement d'obtenir la confiance de Didier Deschamps, et de s'installer durablement dans le groupe France, lui qui compte tout de même cette sélection, mais il n'a plus été appelé depuis un moment. Malgré des prestations convaincantes, et toujours plus régulières, 35 matchs jouaient toute compétition confondue en club pour 2 buts et 5 passes décisives, celui qui a pris le dessus de manière définitive sur Marcelo, cette saison pourrait bien s'en aller du Real Madrid lors de ce mercato. As nous apprend dans ses colonnes ce samedi, que la direction serait étonnamment ouverte à un départ du latéral gauche, sous contrat jusqu'en 2025, dans le but de renflouer ses caisses. Après des mercatos relativement calmes, la Casablanca dispo pourtant d'un trésor de guerre, puisqu'elle avait constitué dans le but de faire venir Erlinga Allant, et au Kylian Mbappé, mais aucun de ces deux joueurs ne viendra. En réalité, il s'agit aussi de faire de la place à Antonio Rudiger. La venue du défenseur central, libre de tout contrat à la fin de son aventure à Kelsey, a été officialisé il y a quelques jours, et a des conséquences directes sur l'avenir du français. L'allemand vient pour être titulaire, dans l'axe gauche de la défense, poussant à la bas sur le côté, là, où joue habituellement Mindy. C'est en tout cas, le plan de Carlo Ancelotti, d'après la presse espagnole. Ainsi, les Meringues écouteront les offres pour l'ancien Lyonnais, à la seule condition, qu'elle soit au minimum à la hauteur de son prix d'achat en 2019. Il y a trois ans, l'oral avait déboursé 48 millions d'euros. Les éventuels courtisans sont prévenus.